Sous-titrage Société Radio-Canada Il fait bien trop chaud ici Grégoire, le soleil est trop fort dans le désert pour une fleur comme Anémone Ce milieu est hostile pour elle, si Julius le cactus s'y sent parfaitement bien, c'est qu'il a des réserves qui lui permettent de tenir lors de longues sécheresses Décidément, il fait beaucoup trop chaud pour Anémone, il n'y a pas assez d'eau D'accord, ici il fait plus frais, il y a de l'eau, mais tu n'as pas l'impression qu'il fait trop froid Le sapin lui est adapté pour résister au froid Non Greg, va falloir que tu trouves un endroit avec de l'eau, mais plus chaud et pas désertique Waouh, tu as vu la taille de ces plantes ? Trop chaud, trop humide, pas assez de lumière, pas adapté du tout Je dirais même que ce milieu est très hostile et pas que pour Anémone Du soleil, de l'eau, mais franchement Grégoire, tu crois qu'Anémone va pouvoir s'épanouir dans un milieu purement aquatique ? Anémone va se noyer sous l'eau Comme le nénuphar, elle a besoin que ses racines soient dans la terre pour se nourrir Le nénuphar, lui, a une longue tige qui lui permet d'amener sa feuille et sa fleur à la surface pour avoir de la lumière C'est une plante aquatique Grégoire, toutes les plantes ont les mêmes besoins vitaux Mais en quantité différente Et comme de nombreuses plantes, Anémone a besoin de terre De suffisamment d'eau De chaleur, mais pas trop Et de lumière en quantité juste suffisante pour qu'elle puisse grandir et s'épanouir Bref, il lui faut un milieu favorable pour son développement T'as quand même eu raison de nous montrer qu'il existe des plantes qui vivent dans des milieux beaucoup plus hostiles Merci d'avoir regardé cette vidéo !